Alors bonjour, mon nom c'est Claudie, je suis l'appropiante prise de. Bienvenue sur les deux mailles ensemble de Laine Charlebourg. Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre vlog Deux mailles ensemble, le nouveau vlog pour la boutique Laine Charlebourg. Mon nom c'est Claudie Vachon, je suis la propriétaire de la boutique pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Ça fait longtemps que j'avais dans l'idée de faire un petit vlog comme ça pour vous présenter les nouveautés, ce qu'on tricote et puis tout ça, mais je ne me sentais pas vraiment la meilleure pour faire ça. Puis là, bien à la boutique, on vient d'engager Julie, que je vais vous présenter dans quelques instants. Non, que je vous présente là. Alors Julie, dans le fond, elle a commencé la boutique avec nous la semaine passée, mais je la connais déjà depuis un an. Puis Julie, elle a déjà son vlog. Alors c'était la personne toute désignée pour me donner le petit coup de pied qui manquait pour qu'on parte ensemble. Ça fait que je vais laisser Julie se présenter à vous puis parler de son vlog en même temps. Alors bonjour, moi c'est Julie Pouliot. Je suis maintenant nouvelle employée Laine Charlebourg depuis la semaine passée et je suis tellement comme un poisson dans l'eau. J'ai déjà un podcast vlog, on ne sait pas comment on les appelle des fois sur YouTube. Autrefois, les gens me connaissaient sous le nom de la ferme Gunfin parce que j'étais propriétaire d'une ferme et due à des problèmes de santé, j'ai tout vendu. Ma chaîne est devenue Julie Pouliot, 0-0. Et aujourd'hui, tous mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, s'appellent Julie par Laine Charlebourg. Parce que tout ce que je fais est affilié en rapport avec la boutique. Là, je suis partie en affaires en plus de la boutique les jeudis et vendredis. J'offre des cours privés, pas privés, des cours à domicile qui sont en partenariat avec la boutique. C'est ça. Donc j'offre cours débutants crochet-tricot et cours intermédiaires crochet-tricot. Dans le fond, j'offre, c'est le principe d'une démonstration top-aware. Si tu es hôtesse pour le groupe, on va dire que Claudie m'engage, elle veut avoir un groupe chez elle, ça ne lui dérange pas. Bien, on est trois à six personnes. Bien, elle, elle a 25% jusqu'à la fin octobre. Si je te reçois chez moi. Oui, si elle est hôtesse. Donc c'est des cours à domicile, mais pas chez elle. C'est les cours à domicile chez une des participantes du cours qui accepte de recevoir le groupe chez elle. Et si aujourd'hui elle est la seule à me solliciter pour un cours du mardi après-midi, si elle me trouve déjà deux personnes sans que moi j'aie besoin de chercher, elle a un autre 25%. Ça, c'est jusqu'à la fin octobre. Pour pouvoir bénéficier de ces deux rabais-là, elle doit répondre à ces deux critères-là. Être hôtesse et trouver deux personnes et plus. Elle a 25%. À partir du 1er novembre, ces deux rabais-là vont être de 15% tout le temps. Pour les hôtesses. Puis ça, j'imagine, tu as un territoire. Oui, je me déplace en dedans de 45 minutes de mon lieu de résidence. Donc moi, je demeure à Sainte-Marie. Si vous voulez savoir si je me déplace chez vous, allez sur Google Maps. Google Maps. Donc, rentrer Sainte-Marie versus votre ville à vous, si ça rentre dans 45 minutes, je me déplace. Il y a des frais de déplacement de kilométrage qui sont répartis sur tous les… Selon la distance que tu as à faire pour te rendre. Selon la distance, puis ça va être réparti sur l'ensemble des participants au cours. Exactement. Puis, si jamais vous avez des questions à poser, à savoir si vous faites partie du territoire, vous faire expliquer un petit peu comment ça fonctionne au niveau du prix, puis au niveau de ce qui est offert, vous pouvez rejoindre Julie. Julie, Parlen, Charlebourg, Facebook, Instagram, YouTube. Puis, oui. C'est ça. Oui. C'est ça. Puis, si jamais Julie est à la boutique les jeudis soirs et vendredis soirs… En fait, les jeudis de 2h à 9h, et puis les vendredis soirs de 2h à 9h, vous pouvez l'appeler à la boutique à ce moment-là aussi, puis elle va pouvoir vous donner personnellement les renseignements là-dessus aussi. Ou venir me voir. Oui, c'est encore mieux. Ça fait qu'on avait déjà doublé cette saison-ci, cet automne, on a doublé notre nombre d'élèves pour les cours. Ça fait qu'avec l'offre de Julie, bien, on va encore étendre notre offre puis pouvoir offrir des cours à plus de monde. Des fois, des personnes qui ont plus de difficultés à se déplacer. Déjà, elle a une offre dans une RPA, c'est ça? Oui. Là, j'ai dans une RPA dans mon coin de pays à Scott. Puis, je commence à avoir des demandes dans le coin de Sainte-Marie. J'aurais deux personnes qui voudraient être hôtesse, un en tricot débutant puis l'autre en crochet débutant. Ça fait que s'il y a des intéressés, vous, vous allez voir la vidéo aussi ce soir. Ça fait que j'ai encore du temps là pour accumuler. Ça fait qu'à Sainte-Marie, j'ai deux cours de… deux plages là qui commencent à se… Super. On a commencé à recevoir nos nouveautés pour l'automne. On n'a pas tout reçu encore, mais on a reçu une laine qui est vraiment un coup de cœur cette année, qui est la Estelle Double Knit. Ça fait que c'est une laine de Estelle. Ça fait qu'il faut que je me cache les yeux pour pas que ça soit trop nos yeux à toutes les deux. Ça fait que c'est une laine qui est un mélange de laine d'acrylique et de nylon de grosseur déca, donc qui se tricote avec des aiguilles 3.5 mm à peu près. douce, très, très douce, très, très, très agréable à tricoter. Moi, souvent, avant de choisir une laine, je me commande une certaine quantité, puis je la tricote pour l'essayer, pour voir ce que ça fait. Des fois, je fais faire des projets par d'autres aussi pour qu'on soit plusieurs à l'évaluer, puis à décider est-ce que c'est quelque chose qu'on aime, est-ce que c'est quelque chose qu'on a envie d'avoir dans la boutique. Ça fait que dans ce cas-ci, moi, j'ai fait la tuque Lenny, qui est une tuque de Isabelle Kramer, qui est un modèle qui est gratuit en plus, qui est disponible en français. Et j'ai eu tellement de plaisir à tricoter cette laine-là, là, c'est pas croyable. C'est comme, moi, je dis des fois, c'est comme tricoter du beurre, là, je sais pas comment l'expliquer autrement, là. C'est tendre, c'est comme... je sais pas comment l'expliquer. C'est tendre à tricoter. C'est du beurre. Ouais, c'est comme tricoter du beurre. C'est comme du beurre. Ça fait que j'ai fait ce projet-là pour le tester, puis comme je vous disais, ça a vraiment été un coup de cœur. Ça fait que j'ai fait rentrer plusieurs couleurs dans la boutique. J'en avais montré un petit peu sur les réseaux sociaux il y a deux semaines à peu près. Mais là, je peux vous dire, j'en ai reçu d'autres couleurs encore. La première fois, c'était une partie de la commande. J'ai reçu le reste de la commande. Il y a vraiment du beau choix. Là, ici, là, par-dessus mon côté, je vais incruster la vidéo de toutes les couleurs que je vais me promener. Ah, bonne idée. Fait qu'on... En ce moment, vous ne me voyez pas, là, c'est supposé être une vidéo de couleurs. Qui est incrustée, là. C'est nos premières vidéos. Ben, elle, ce n'est pas ses premières vidéos. Moi, oui, fait que j'y fais confiance. Fait que c'était ça. J'ai un autre projet que je vais vous montrer tantôt, que j'ai fait avec la Estelle Double Knit. Je vais vous montrer ça. Je pense que je n'ai pas fini de la tricoter, celle-là. Je l'aime trop. Moi aussi, je pense que je vais m'embarquer dessus bien. Ouais. Autre chose qu'on a reçue, qui n'est pas une nouveauté pour la boutique, mais qu'on a des nouvelles couleurs, c'est la Mille Fiori de Berroco, qui est une laine grosseur sparse. C'est une laine qu'on appelle Tick and Tin. Donc, il y a des bouts qui sont plus épais, puis des bouts qui sont plus minces. Elle n'est pas égale tout le long. C'est fait comme ça. C'est une couleur qui change... Ce n'est pas des longs... Je n'ai pas l'habitude de me faire cacher de même. Ce n'est pas une couleur qui reste longtemps la même couleur. Ça change rapidement au niveau de la coloration. Tu le montres tout de suite? Oui. Je vais vous montrer le projet plus tard, mais au moins, je vais vous montrer au niveau des changements de couleurs. Comme vous voyez, ce n'est quand même pas des changements de couleurs qui restent sur beaucoup de métrages. Donc, ça change rapidement. Puis, il y a beaucoup... Il y a beaucoup de choix. Ça se ressemble tellement. Voyez-vous, au niveau des couleurs disponibles, il y a beaucoup de choses. Tiens. Ça fait que ça, au vidéo, ça se ressemble là, mais c'est deux couleurs différentes. Il me manque celle que Julie est en train de tricoter, mais on vous la montrera pas loin. Je vais sortir la mienne. Julie est en train de tricoter celle-là ici. En ce moment, il ne m'en reste pas beaucoup, mais je peux vous dire que je vais en recommander d'autres. Ce n'est pas parce que Julie a la tricote qu'il n'en reste plus beaucoup, c'est parce que je l'ai déjà toute vendue. J'en ai rien qu'une pour l'instant, là. C'est ça, la Mille Fiori, ça fait quelques années que je l'ai en boutique. Elle est bien aimée. Elle peut tricoter autant toute seule comme le modèle qu'on vous a montré tantôt. Moi, j'ai commencé un projet où est-ce que je l'intègre dans du jacquard. On va l'approcher un petit peu, là. Je ne sais pas, moi, je ne vois plus l'écran de pantalon. OK, on voit bien. Comme ça, tu vois. Vous voyez les changements de couleur que ça fait. Dans le fond, ce n'est pas moi qui change de balle. C'est vraiment le changement de couleur qui se fait tout seul au milieu du jacquard. La couleur de fond, je n'ai pas la même couleur parce que je n'avais plus de la couleur que moi j'ai choisie. Mais dans le fond, c'est un mélange de l'héritage fin, l'héritage soc, je m'excuse, avec un fil de mohair puis un fil de mille fiori pour faire la couleur qui est foncée sur mon chandail à moi. Donc, c'est un mélange des deux. Mais je pourrais vous reparler de ce projet-là un petit peu plus tard. Je dirais que lui, c'est de la crème. Tantôt, c'était du beurre, mais c'est de la crème. Oui, ça, c'est de la crème. Non, on n'aime pas le gros. Mais j'avais l'occasion de vous en reparler. Vous aviez reconnu le châle Sophie. Oui, le châle Sophie qu'on a fait avec la mille fiori. Puis, moi, la mille fiori, je vais vous avouer que moi, je n'aurais pas osé. Mais la personne qui a tricoté ce châle-là, elle l'a mis dans la laveuse et dans la sécheuse. Et il est ressorti indemne, il est parfait. Elle n'a pas bougé, elle n'a pas bouloché, elle n'a pas… Je le porte la première fois et je ne suis pas en rêve. J'avoue, je n'aurais pas osé le faire, mais ça me prouve que la ligne est restée en bon état. Une autre nouveauté. Encore là, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau à la boutique, mais c'est quelque chose que j'ai fait rentrer des nouvelles couleurs. La tiramisu de Berroco, encore une fois. Donc, j'ai ces trois… Bien, c'est ces deux couleurs-là qui sont nouvelles. J'ai celle-là qui est rentrée. Cache tes yeux deux secondes. On va cacher les yeux. Fait que c'est les nouvelles couleurs. Une couleur qui est plus dans les rouges, une plus dans les roses. C'est bon, on voit très bien. Merci. Puis, la couleur bleue que j'ai déjà eue, mais que j'ai faite revenir. C'est une laine qui s'est très, très bien vendue l'an passé. Parce que j'ai faite le châle… le châle de… Sophie. Le Sophie's châle. Qui est un châle… Bien, c'est le même qu'un modèle que Julie porte. Donc, après que j'ai fait ce châle-là avec la tiramisu, dans la même semaine, j'ai vendu huit quantités pour refaire le même châle. Bon, ok. Un autre. Fait que ça, dans le fond, c'est un fil qui ressemble à un fil light, mais avec comme un fil de mohair avec. Oui, je te le confirme. Moi, il faut que je fasse attention, le mohair, j'ai tendance à être allergique. Oui. Ça va… Je vois les petits points qui reviennent là. Oui. Ça arrive des fois. Fait que, après que j'ai fait ce modèle-là ici, dans la même semaine, j'ai vendu huit quantités pour refaire exactement le même à des clientes. Fait que là, j'en ai recommandé cette année, mais j'ai eu la mauvaise nouvelle que c'est discontinué. Fait que j'ai les quantités que j'ai en ce moment. Il en reste-tu pas mal? Il en reste assez pour faire plusieurs châles. Par contre, j'avais essayé d'en recommander avant qu'il n'en reste plus, mais je ne peux pas faire de promesses. D'accord. Fait que, croisons tout ce qui peut se croiser. Fait que là, dans le fond, tu me dis que c'est pas la tiramitsu au complet qui est discontinue. Oui, toute la base au complet. Ah, toute la base au complet. Je pensais que c'était juste des couleurs, certaines couleurs. Non, toute la base au complet. Même que j'ai reçu comme trois couleurs, mais je n'avais commandé plus que ça. Fait que déjà, il y en a que je ne peux plus avoir. Est-ce qu'on va avoir une substitution de ce fil? En fait, je n'ai pas l'équivalent de ça, mais ce modèle-là, la designer, ce n'est pas un fil comme la tiramisu qu'elle avait prévu. Elle avait prévu un fil plus comme un fil qui est lisse, donc il n'y a pas de mohair ou de petits poils ou même de couleurs. C'était vraiment quelque chose d'uni. Ça pourrait être fait avec la Ultra Wool ou la Berico Vintage. Dans le fond, ça correspond vraiment à ce que la designer avait prévu. C'est quoi la grosseur Vintage? C'est de la War Stud. C'est War Stud aussi. L'aiguille recommandée 4 et demi 5. Là, je vais vous avouer que le charles, je ne me souviens pas quelle grosseur d'aiguille qu'il demandait. Au pire, je vais essayer de vous le mettre ici dans l'écran. Bonne idée. À l'origine, c'était ça qui était prévu, mais moi, je suis du genre à ne jamais prendre ce qui est demandé dans les patrons pour essayer de présenter d'autres idées. C'est pour ça que j'étais allée à ce moment-là avec la tiramisu qui est rendue de ton côté. Oui, je les ai rangées parce qu'il faut m'enfreiner. Oui, on a d'autres affaires à dire. Si je continue avec mes nouveautés, on a reçu une nouvelle collection de laine à bas. Moi, je fonctionne beaucoup par collection. Je reçois des laines à bas. J'en ai une certaine quantité. Quand il n'y en a plus, je ne peux plus en avoir. C'est d'autres choses qui rentrent. Ce qui est rentré, c'est de la collection dans l'agne. La collection Zoosox. Oui, c'est des noms d'animaux. Oui, cette fois-ci, c'est des noms d'animaux. Ici, c'est son animaux. Juste ici. Ice Bear, donc ours polaire. Ça, c'est un ours polaire. On a ça ici qui est éléphant. On a ça ici, Tiger, donc tigre. On n'avait plus les tigres qu'on avait. Non, il est tigre coloré. Celle-là ici qui est, qui est, qui est, qui est. Voyons. Crocodile. Ça fait que celle-là avec un petit peu de mauve vert. Ici, on a Rhino avec du bleu, du brun, du vert. Et pour ceux qui ont plus d'audace, nous avons Giraffe. Ça, ça serait mon style. C'est plus coloré. Moi, je suis du style bien classique. Ça fait que souvent, j'ai des couleurs plus neutres. Quoique pour des bas, par exemple, je me permets de prendre des couleurs pétantes. Dans le fond, je regarde les couleurs. Celle qui me plaît, c'est celle que je tricote. Elle aurait beau être jaune fluo ou rose fluo, c'est celle-là que j'aime, c'est celle-là que je prends. Ma tuque qui est devenue un sac, là, c'était-tu dans cette base-là? Je m'en souviens. C'est bien possible, oui. Je vais aller chercher mon sac, je vous reviens. On me revoit là. Fait que Julie, elle a essayé de faire une tuque en commençant par le haut, mais elle a mal calculé. Fait que ça a devenu, c'est devenu un sac à projet. J'ai tricoté en rond à partir d'ici, en faisant beaucoup trop d'augmentation. Et je me suis fait une cloche. Elle me descendait ici. Elle était large de même. Puis, c'était même pas un modèle que j'aurais pu porter slouchy, là, tu sais. Ça tombait pas du tout. Fait que j'ai rabattu l'intérieur pour faire passer un icon. Et j'ai doublé avec le coton que j'avais chez nous. Mais cette couleur-là vient d'une autre collection. Mais voyez-vous ce qu'on peut faire avec? Pas juste des bas. Puis, ça aurait fait une tuque printemps. Oui, ça aurait fait une tuque. Si je l'avais réussi. Puis, on peut faire des châles aussi avec ça. J'ai déjà vu des élèves, moi, qui ont fait des châles avec des laines colorées comme ça. C'était vraiment beau. Mais la différence, c'est que ça fait pas le même motif. Oui, le motif est un petit peu différent. Cache tes yeux. Les motifs qu'on a sur ces balles-là, ils font un motif sur une petite circonférence. C'est normal. Mais comme là, ma circonférence est beaucoup plus grande. Fait que le motif, ça fait qu'il y a des petits bouts d'ici, là, il est moins grand, là. Fait que le pattern n'est pas très fait le même. Mais ça se fait prêt. En suite de ça, mes rendez-vous? Bien, mes nouveautés sont présentées. OK. Fait que, qu'est-ce que tu tricotes qu'ils ont dit en ce moment? En ce moment, je tricote la Estelle Double Knit. Êtes-vous surpris? J'ai pris ces deux couleurs-là, ici. Et je suis en train de tricoter le patron qui s'appelle le Press Flower Coll. Bravo à mon anglais. Qui se trouve être un col... Il y a trois longueurs, à fond, dans le modèle. Il y a la longueur, là, qui est juste le tour de cou. Un quatre-coups conventionnel. Un quatre-coups conventionnel. Il y a une longueur qui est un petit peu plus longue. Ah, on est ici, là. Oui. Tantôt. Tantôt. Il y a une longueur qui est un petit peu plus longue. Donc, ça fait comme un col pendant, baveux, un petit peu. Puis, moi, je fais le col qui est la longueur, comme sur la photo, qui est un col qui permet, là, de faire deux tours, là. Donc, plus chaud. C'est un modèle... En anglais seulement. En anglais seulement. La technique utilisée, c'est pas du jacquard, c'est ce qu'on appelle du tricot mosaïque. C'est la première fois pour moi. On fait... Dans le fond, on travaille à deux couleurs, mais chaque rang est tricoté avec seulement une couleur à la fois. Le jacquard, on tricote toujours avec les deux laines en même temps. Tandis que le... On va essayer de pas montrer trop la vidéo. Non, c'est ça, je sais. Tandis que ça, on tricote une couleur, un rang, une couleur, un rang, une couleur. Fait que c'est... On n'a jamais deux laines en même temps. Et ce que j'aime du patron, c'est qu'il y a les écritures et... C'est ça, on peut suivre la grille en texte ou en grille. Fait que... Claudie est type grille et moi, je suis type écrit, les écritures. Fait qu'hier, je l'ai regardé parce que... Montre le tien. Oui, je vais montrer le mien qui est plus avancé un petit peu. Oh, il est encore plus beau à caméra. C'est fou. Fait que dans le fond, je suis partie d'ici. Étant donné que je fais la version longue, j'avais comme une section là, juste des points. Là, j'ai commencé les fleurs ici. C'est la grande section aussi. Puis là, je viens de commencer la section là où les fleurs sont plus proches. Fait que je m'approche de la moitié là, de mon modèle. Puis pour les curieux, en arrière, ça a l'air de ça ici. Donc là, dans le fond, ça va être un col qui va être cousu... C'est ça. Comme ça. Mais avec la longueur, ça va permettre de faire deux tours. Puis, le patron était prévu avec une laine standard comme ça. J'ai vu quelque chose apparaitre sur l'écran. Je pensais qu'il allait nous lâcher. Mais non, c'était un message Instagram. Alors, le patron, il est prévu avec une laine comme ça, du même type que j'ai pris. Par contre, comme je vous ai dit tantôt, moi, je suis du genre à tricoter souvent avec complètement autre chose que le patron demande. Parce qu'en même temps, j'aime ça vous montrer qu'est-ce qui peut être utilisé. Les alternatives. C'est ça. Fait que là, j'ai demandé à Julie, pour la boutique, de me faire un échantillon. Elle n'a pas avancé beaucoup, mais elle va quand même vous montrer les laines qu'on a choisies. Fait qu'on a... Voyons. J'ai plus mon papier. Dans le fond, si vous regardez mon vlog de ce soir ou samedi matin, je vous les montre pendant que j'ai commencé. Fait que c'est la héritage... Sock. 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 Qui est d'abord, qui est comme celle-là ici. C'est une laine de grosseur fingering. Mais qu'on tricote avec un brin de mohair. Qui est celle-là, la noir. C'est ici. C'est ici. Prolona. Fait qu'on tricote... Kid Ceta de Prolona. Fait qu'on tricote ça, les deux ensemble. C'est la couleur de fond. C'est ça. Fait que ce qui est gris pour moi, elle, ça va être l'œil cru ici. Puis, la laine pour les fleurs, ça va être la mille fiori que je vous ai montré tantôt. Dans cette couleur-là. Fait que moi, mes fleurs qui sont toutes vertes unies, dans son cas à elles, ils vont changer de couleur. Là, regardez pas... Nous, c'est pas écrit dans le patron, mais nous, on a fait des montages provisoires pour que quand on va revenir coudre... On va faire un graffiting. Fait que ça apparaîtra pas. Fait que là, on voit pas grand-chose parce qu'elle commence vraiment. Là, vous allez le voir plus quand elle va tomber dans les fleurs. Suivez-nous la semaine prochaine. Il va y avoir un autre bout de ta tête. Et voilà. Fait que... J'ai quatre ans de fait. La différence que ça va faire, la laine qu'elle a pris versus la laine que moi, j'ai pris. Moi, ça me fait une texture qui est plus raide un petit peu, qui est plus solide, qui se tient plus. Elle, ça va faire quelque chose qui est plus mou. Oui. Plus fluide. Si quelqu'un avait fait le col proche du cou standard, là, j'aurais plutôt pris comme moi j'ai pris parce que, justement, ça va plus se tenir debout, puis ça va mieux cacher. L'autre aurait plus tendance à s'écraser. Mais, étant donné qu'on fait la longueur la plus longue, donc qui va nous permettre de faire deux tours, ça va quand même bien cacher au niveau du coup. Je dirais que le tien, long ou court, et plus passe partout. Oui. N'importe qui peut le porter. Puis le mien, pas parce que n'importe qui ne peut pas le porter, mais sophistiqué, plus chic. C'est ça. C'est quelque chose que tu as une sortie, là. Oui. On me semble que ça, là, ça frite bien, là, avec… En plus, mettons, un manteau de ville, plus un manteau sport. Oui. Malgré qu'il pourrait être beau aussi avec un manteau chic. Mais tous les goûts sont dans la nature. Et oui. Fait que c'est ça. Est-ce que tu tricotes autre chose? Bien, j'ai travaillé sur la tuque Alex, qui est un des patrons les plus gros vendeurs qu'on a depuis très longtemps. Je l'ai retravaillé parce que la laine qui était à l'origine pour ce patron-là est discontinuée. Donc, j'ai choisi une autre laine pour le patron. Puis, je le refais. J'ai refait des calculs parce que ça ne donnait pas tout à fait les mêmes grandeurs. On travaille encore dessus. On travaille encore dessus. J'en ai profité pour changer la façon que c'était expliqué pour faire les oreilles au niveau des rangs raccourcis. C'était quand même assez complexe la façon que le patron était fait. Alors, j'espère l'avoir simplifié. Pour avoir vu le patron original et celui de Claudie qu'elle travaille encore, celui de Claudie est encore plus clair. Donc, quelqu'un qui n'a jamais fait de rangs raccourcis, c'est un bon… Oui, c'est un bon modèle pour débuter. Ça reste quand même un patron que je ne considère pas débutant à cause justement de ces rangs raccourcis-là. Si vous n'avez jamais tricoté, ce n'est peut-être pas le patron dans lequel je me lancerais. Mais si vous avez fait quelques petits modèles, il n'y a pas de problème. Autre chose que je suis en train de changer, et ce que je vous montre, ce n'est pas nécessairement le final. Je change la couronne. Donc, la couronne étant là où on fait des diminutions. Ça fait qu'au lieu de faire quelque chose qui était plus chiffonné, si je peux dire, au-dessus, moi, ça va faire plus lisse, ça va plus suivre la forme de la tête. Oui, c'est les trois mailles ensemble. Oui. Ça va être une série de trois mailles ensemble. Parce que moi, dans le fond, j'ai testé le patron. Il y avait… On a fait quatre façons différentes de fermer la couronne. Et celle-là faisait un peu… Pointe-souture. Ensuite, on en avait un autre qui… Ça faisait comme trop de tissu par en haut. Puis, on en a fait un autre, le trois mailles ensemble, qui lui donne vraiment bien. Ça ferme, ça fait des beaux petits vies. C'est ça. Je pense que ça s'aligne pour ça. Ça va s'en venir bientôt. Moi, la grandeur que vous voyez ici, c'est la plus petite grandeur qui est nouveau-née. Le patron va jusqu'à cinq ans. Puis, on va même introduire une autre grandeur parce qu'il y avait… Combien de grandeurs, déjà? Il y avait quatre grandeurs. En tout cas, on va inclure une autre grandeur avant le cinq ans, là, parce que le cinq ans fait vraiment grand. Je voudrais, le cinq ans, avec le nombre de mailles qu'il y a actuellement, il me fait. Il est à moi aussi. C'est ça. Ça fait qu'on va le garder. Ça s'appellera peut-être plus cinq ans. Il va peut-être s'appeler dix ans, mais on va le laisser là. On va inclure une autre grandeur pour que ça fasse mieux pour les enfants avec plus de petites têtes. Parce que moi, j'ai fait cinq, quatre, quatre. Je suis rendue à ma cinquième, mais pour me le faire, je l'ai oublié, moi, aujourd'hui. Dans le fond, j'ai pris la Berico Vintage et j'ai pris cette couleur-là. Les premières couleurs, les premières têtes que j'avais faites, c'était pour deux bébés différents. Deux filles. Ça fait que c'était dans les couleurs roses et maux. Puis, j'ai fait nouveau-né. Après ça, j'ai fait la taille au-dessus pour bébé Abby. Mais entre-temps, bébé Abby, j'ai fait comme deux grandeurs. Là, une qui était trop petite, l'autre qui était trop grande. Ça faisait trois trucs que je faisais juste pour les filles. Puis là, je suis rendue à mon petit bébé Lucas. C'est des enfants dans ma famille qui sont venus au monde cette année. Et j'achève là. Bientôt, je suis rendue à fermer ma couronne. La semaine prochaine, je vous la montre. Puis, elle, elle a pris la Vintage, la grosseur Worcester. Puis moi, je ne sais pas si vous le voyez bien sur la caméra, mais c'est la Cascade Wave qui est une laine qui a un dégradé de couleur. On le voit dans le cake. Oui, on le voit un petit peu dans le cake. Fait que ma tuque, elle commence plus foncée ici. Puis, plus je monte, plus elle pâlie. Ça fait très beau pour des modèles comme ça. Oui, c'est vraiment beau. As-tu autre chose que tu tricottes? Ben non, ce n'est pas mal ce que j'ai pour le moment. Moi, je suis en train de travailler le coton sods. Pour les, ça aussi, il faut que vous soyez là la semaine prochaine pour que je vous montre. Dans mes cours débutants à domicile de crochet, je lui fais faire une levette à vaisselle. C'est en drôle. Pour connaître les mailles de base, là, au crochet. Et on va avoir deux pelotes dedans, chaque kit de départ, avec un crochet 4 mm. Et le deuxième petit, avec la deuxième pelote, je vais faire des lingettes démaquillantes qu'on se rende dans les doigts. Puis, dans le fond, ils vont pouvoir faire des petits, mettons, pour rentrer deux doigts, pour juste les yeux. Puis, ils peuvent s'en faire une un peu plus grande, où est-ce que ça pourrait être pour le visage. Ils feront les quantités qu'ils auront disponibles avec la grosseur de, avec le maîtrage qu'il y a. Une bonne idée. Donc, c'est pour différents points, puis tricoter en rond, pour qu'ensuite, bien s'ils font le cours intermédiaire, bien là, ils vont pouvoir faire chapeau, pas mal toutes les, dans le fond, la base va être là même, des amis gouroumi. Éventuellement. Donc, c'est ça. C'est ça. J'ai un petit point à rajouter, que je n'avais pas mis sur ma feuille, mais c'est juste pour vous dire, je l'ai annoncé sur le Facebook, le samedi, le 23 septembre. On va avoir un atelier pour vous apprendre comment substituer des lignes. Je vous disais, moi, quand je tricote, c'est rarement que je prends ce qui est recommandé comme laine. Je vais en chercher d'autres choses pour avoir des effets différents. Fait que l'atelier, dans le fond, il est pour vous apprendre comment faire, pour faire ces choix de laine-là. Qu'est-ce que vous pouvez prendre? Comment faire le choix autant de la fibre que de la grosseur de laine? Puis, comment faire les calculs au niveau du métrage? C'est un atelier qui est de deux heures, qui a lieu ici à la boutique, à la table où on est assis en ce moment. Ça va être Rosanne qui va donner cet atelier-là. Ça va être au coût de 30 $. Alors, si jamais vous êtes intéressé, on prend les inscriptions. Vous avez juste à appeler à la boutique. 418-624-4234. Puis, on va prendre vos inscriptions et c'est payable au moment où vous appelez, où vous réservez votre place. Et voilà. Et voilà. Fait qu'on va essayer de faire des petites vidéos comme ça. J'aimerais ça toutes les semaines. On va voir, là, comment ça va. Ça donne dans nos horaires aussi. Comme là, aujourd'hui, moi, je ne travaillais pas. Je suis en congé. Mais je vous aime. Fait que je suis venue pour enregistrer. Fait qu'on va essayer quand même de faire ça toutes les semaines. Puis, on va essayer de prendre le traitement. Oui. On va se trouver une plage horaire aussi, peut-être, qui va mieux convenir. Quitte à ce que je rende plus de bonheur, que j'arrive plus de bonheur le jeudi. Parce que, Claudie, le jeudi, c'est une journée… De cours. C'est folle. Elle a des cours l'après-midi et le soir. Puis, moi, en arrivant à deux heures, son cours commence à trois heures. Ça fait un peu juste… Moins trois heures et demie, mais ça fait un peu juste. Parce que là, juste s'installer aujourd'hui, là, elle a pris quelques minutes. C'était la première fois. Fait que peut-être qu'une prochaine fois, on va plus savoir où est-ce qu'on s'en va. C'est ça. On va peut-être avoir moins… Fait que… Excuse-moi. On va peut-être avoir moins de contenu dans le sens… Il n'y a pas des nouveautés autant à chaque semaine. Fait que… En bas du vidéo, en commentaire, on va vous mettre les liens vers les items desquels on vous a parlé. Fait que si jamais vous voulez retrouver ces items-là sur la boutique en ligne. Fait que… Mettez-vous en commentaire. Dites-nous ce que vous avez pensé de notre petite vidéo. Il y a-tu des choses que vous aimeriez? Il y a-tu des affaires que vous trouvez que ça n'a pas rapport? On devrait plus en parler. Juste à nous dire. Ça va nous faire plaisir. On va s'ajuster au fur et à mesure de ce que vous avez envie de voir et d'entendre. Peut-être que ça vous dérange quand on cache nos yeux pour avoir une meilleure qualité. Sinon, j'enlève l'option et il n'y a plus de focus qui se fait. Fait qu'on est à l'écoute. On a envie de vous entendre et de savoir ce que vous aimez. Merci. Bye bye. Salut.